Je suis Laurent Dandrieux, je suis critique de cinéma depuis 15 ans, maintenant à peu près, pour Valeurs Actuelles. Et donc il y a environ deux ans et demi maintenant, les éditions de l'Homme Nouveau sont venues me trouver en me demandant si je voulais réunir mes critiques de cinéma de ces 15 dernières années en volume. Alors je l'aurais dit évidemment formidable, mais ça ferait un dictionnaire du cinéma des 15 dernières années, ce qui est un projet un peu intéressant mais limité. Donc je vous propose d'élargir l'histoire du cinéma dans son ensemble. Il se trouve que j'avais pris l'habitude, il y a déjà des années, à chaque fois je voyais un classique pour mon plaisir, de rédiger une petite critique à mon usage personnel, un peu comme Pensebête. Donc j'avais déjà un corpus de classiques, ce qui m'a permis, en le complétant pendant les deux années de la rédaction de ce bouquin, de rajouter à mon travail des 15 dernières années à peu près un tiers de classique. Donc il couvre toute l'histoire du cinéma depuis les origines, tous pays et langues et continents confondus. Donc on a appelé ça dictionnaire passionné du cinéma parce que par définition, comme c'est un livre fait par un critique unique, ça ne vise pas à l'exhaustivité, c'est un livre qui espère être complet mais pas exhaustif. Et donc c'est un choix très personnel, c'est une promenade personnelle dans l'histoire du cinéma, même si j'ai essayé de ne passer sous silence aucun des grands noms, aucun des grands courants et aucun des grandes cinématographies. Mais c'est effectivement un choix qui reflète un peu mon histoire personnelle, mes goûts, ma subjectivité. Passionné aussi parce que j'ai voulu que les critiques toujours soient très nettes dans leur jugement. Donc passionné aussi parce que j'essaye à chaque fois, dans chacune de mes critiques, d'avoir un jugement très clair. C'est-à-dire qu'il faut que, je pense que pour que le lecteur ou le spectateur s'y retrouve, il faut qu'à la fin de l'article, il sache très nettement si le critique a aimé ou pas. Donc effectivement je suis assez clair là-dessus, parfois de manière un peu tranchée. C'est tout à fait subjectif, c'est-à-dire c'est moi Laurent Dandrieux qui dit si le film m'a plu ou ne m'a pas plu. Mais j'essaye que cette subjectivité soit fondée sur une forme d'objectivité. C'est-à-dire que d'abord elle est toujours argumentée, c'est un jugement qui essaye d'être un jugement en raison et qui repose sur une vision du monde, une philosophie que j'explicite le plus possible et que j'essaye de rendre clair au lecteur de manière à ce qu'il puisse s'orienter par rapport à ça. L'important étant pas tellement d'ailleurs qu'il soit d'accord ou pas avec moi, mais qu'il retrouve à travers mon point de vue unique qui donc parcourt tout le film, une sorte de point de repère à partir duquel s'orienter et confronter son propre jugement. Cette vision du monde, comment je pourrais la résumer ? Récemment j'ai été invité sur Europe 1 par Frédéric Taddeï qui m'a dit finalement votre livre c'est le cinéma vu par un anti-moderne et moi je reprends volontiers l'expression qui me convient bien. Ça se traduit comment ? En fait moi ce qui m'a toujours un peu gêné dans l'approche de la modernité c'est que en art c'est que c'est souvent une approche très formaliste c'est-à-dire et notamment dans le domaine de la critique de cinéma mais pas seulement. On va juger une oeuvre en se demandant si, en jugeant ses qualités esthétiques, est-ce qu'on va juger de la qualité de son esthétique, de la qualité de son émotion et on va finalement souvent assez peu s'intéresser au fond des choses. Or moi ça m'intéresse énormément, peut-être aussi parce que je viens de la critique littéraire au départ, ça m'intéresse énormément de savoir ce que dit un film, quelle est la vision du monde qu'il convoie, quelles sont les valeurs philosophiques qu'il porte et ça m'intéresse aussi de les critiquer. Est-ce qu'elles me paraissent justes ou est-ce qu'elles me paraissent fausses ? Et du coup je pense que c'est une des originalités de de ce livre. La première étant qu'effectivement par rapport à beaucoup d'autres dictionnaires du cinéma qui sont des oeuvres collectives, celle-là est l'oeuvre d'un critique unique donc avec un point de vue cohérent et la deuxième c'est effectivement cette approche qui porte évidemment aussi sur la forme et sur les qualités esthétiques puisqu'il s'agit d'un art mais aussi sur le fond et sur la vision des choses que qu'ont voulu exprimer les cinéastes ou que leurs films expriment malgré eux. Et du coup j'espère avoir pu faire un film qui est à la fois un film qui est une sorte d'état des lieux du cinéma mais aussi qui est une sorte d'état des lieux du monde actuel tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas et qui du coup je l'espère pourra intéresser aussi les gens qui n'auraient pas une passion dévorante pour le cinéma. Moi je suis très frappé depuis que je fais ce métier, j'ai des lecteurs que je rencontre ou qui m'écrivent depuis 15 ans et qui me disent écoutez moi le cinéma j'y vais jamais ça m'intéresse pas plus que ça mais je vous lis toutes les semaines avec beaucoup d'intérêt parce que justement vous partez du cinéma pour parler du monde en général et j'ai des lecteurs aussi depuis que ce livre est paru qui me disent la même chose voilà je me sers de votre livre pour me renseigner sur l'état de la production cinématographique mais aussi pour comprendre des choses sur le monde voilà c'est un peu ce que j'ai voulu faire à travers ce livre